Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à une importante organisation, une association qui s'est créée le 13 janvier dernier, le CAUE, pour en parler son président qui est là, Noman Ousseni. Bonjour, bienvenue. Merci bien. Bonne année. Alors la question dont on se pose, qu'est-ce que c'est, c'est connu en métropole, il y en a beaucoup, aux autres maires également, pas à Mayotte, qu'est-ce que c'est le CAUE ? Alors, effectivement, il y en a pratiquement partout en métropole. Le 94, oui. Le 94, c'est celui qu'on vient de créer, donc mercredi. CAUE, comme on le dit, conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Donc essentiellement, c'est destiné aux particuliers, mais aussi aux collectivités, donc pour donner des conseils, pour accompagner des porteurs de projets à leur réalisation, à la réalisation des projets. Les accompagner en termes d'architecture, mais en même temps, tout ce qui est autour, d'aménagement autour, donc l'urbanisation, mais aussi la partie paysagère. Donc l'idée, c'est ça, c'est gratuitement accompagner les porteurs de projets à bien réaliser, dans les meilleures conditions, leurs projets. Oui, puis le CAUE, c'est composé de beaucoup de monde. Il y a le conseil départemental, il y a les intercôts, il y a pas mal de monde dans cette association. Tout le monde est concerné vraiment par ça. Tout le monde est concerné, comme je disais, donc c'est destiné aux particuliers, mais aussi aux publics, aux collectivités, en termes d'aménagement des quartiers, en termes d'agrandissement des villes. Le CAUE peut venir, en tout cas, donner des conseils, comme le nom l'indique, à ce que les projets se réalisent dans des bonnes conditions. Là-dedans, il siège donc toutes les intercommunalités, toutes les intercommunalités, il siège le conseil départemental, il siège les services de l'État, mais aussi des personnalités qualifiées, des architectes, font partie aussi du conseil d'administration. C'est-à-dire que si je suis maire d'un village, par exemple, je veux construire quelque chose sur un terrain qui appartient à la mairie, je ne sais pas comment faire, je fais appel au CAUE pour développer mon projet ? Tout à fait. En amont, vous avez l'idée, vous avez une enveloppe, donc l'idée c'est d'aller voir, en tout cas, le CAUE pour vous conseiller. Maintenant, on sait qu'il y avait une problématique du foncier, donc il y a les femmes qui ont été créées, il y a le CAUE, la commission d'urgence foncière, qui est créée, donc ce volet-là, et puis le conseil départemental également, qui accompagne au niveau foncier. On peut dire, avec beaucoup de volonté, et c'est ce que font, en tout cas, toutes ces structures, le problème de foncier est pratiquement réglé. Maintenant, c'est l'harmonisation de notre aménagement. Vous savez, on est en train de faire le schéma d'aménagement régional. On a mis des grands projets, beaucoup d'infrastructures, notamment des CHU, notamment de l'université, notamment des gros, gros projets, la route Longoni-Chironghi, mais aussi le transport par câble maritime. Mais tout ce projet, l'aménagement ne se verra pas si, en termes de particulier, en termes de public, on n'harmonise pas cette construction. Oui, c'est ça, le but, il est là, en fait. Le but, il est là. Le constat, il est fait, justement, parce qu'on a fait le tour de Mayotte pendant cette période d'élaboration du schéma d'aménagement régional. Et on a vu beaucoup, beaucoup d'investissements de la part des publics, de la part des gens. On investit beaucoup, on met beaucoup d'argent, des constructions qui se font, mais force est de constater que 80, 90% ne sont pas formalisés. C'est sans permis de construire. Oui, c'est ça. Donc, ça n'a aucune étude, ça n'a aucune réflexion derrière. Donc, j'ai envie, voilà, j'ai 5 000 euros, j'achète des parpaings de sable, je stocke, j'ai un peu d'argent, donc, par le choukoua, je fais appel à un fondi, soi-disant le fondi, donc, il vient, qu'il trace et on implante et on y va. Oui, parce que c'est aussi pour les particuliers. C'est important, c'est pas que les collectivités, que les mairies. C'est aussi, moi, j'ai une maison à construire, je fais appel à vous. Tout à fait, et c'est de manière vraiment gratuite. C'est gratuit parce qu'il faut comprendre que le CIE, c'est financé par des subventions, donc des collectivités, mais en même temps, la taxe d'aménagement. Vous construisez, vous faites le permis, et bien le permis est une taxe, en tout cas, que vous payez, et là, on prélève une partie pour, justement, le conseil d'architecture de l'urbanisme et de l'environnement, mais en même temps, aussi, tout ce qui est espace naturel sensible. Donc, c'est totalement gratuit, à part, comme je vous ai dit, les subventions que donnent les collectivités. Oui, c'est ça. Vous avez des conseils gratuits au sein du CIE. Ça, c'est important. C'était un réel besoin. Pour moi, ça fait depuis 2019 que c'est réclamé, à Corse et à Cris, de faire comme les 93 autres départements. Quelques chiffres, quand même, 10 700 actions en une année, 805 dans les départements, 6 400 000 dans les collectivités. On sent qu'il y a un réel soutien. S'il y avait un vrai manque à Magnotte ? Oui. Non, mais il y a un vrai besoin, comme vous le dites, parce qu'on le voit. Mais là, j'ai parlé des particuliers, mais aussi sur les collectivités. Les communes ou les départements, ils ont un projet, en dehors, en tout cas, des villes ou des villages. On fait le projet, mais on ne regarde pas, en tout cas, l'organisation autour. Il n'y a aucune réflexion pour faire ce projet. J'ai un foncier, je le fais là. Donc, on ouvre les routes, on amène l'eau, on amène l'électricité, mais aucune, on ne pense pas, donc, l'organisation de cette partie, de ce quartier. Et en profite, justement, le public. Il y a une brèche qui est ouverte. On y va, on construit, donc, des maisons qui montent, sans aucune organisation, sans aucun permis. Donc, on construit. Mais alors, quelle complémentante avec la commission d'urgence foncière ? Alors, la commission d'urgence foncière, ça règle, en tout cas, la partie foncière. Vous savez, actuellement, donc, toute l'histoire qu'on connaît, les indivisions, des terrains qui n'ont pas de titre, les gens construisent. Donc, la base, c'est ça. Déjà, il y a le foncier, il faudrait que ça soit réglé. Et tout ce qui a été mis en place, donc, par nos parlementaires, il faut le dire, c'est très bien, maintenant, il faut que ça fonctionne. Et puis, à partir de là, le foncier, le particulier, le public qui veut construire, donc, il a déjà le foncier qui est en règle. Il a le conseil, en tout cas, par rapport aux professionnels qui y sont, parce qu'il y a des salariés, des professionnels dans le CIE, des architectes, des paysagistes, des urbanistes, mais aussi des spécialistes, donc, en environnement, donc, au sein de ces lieux, qui sont des salariés. Il y a vraiment tout un panel de personnes pour pouvoir participer. Tout à fait. Il y a le conseil d'administration, donc, qui dicte la politique. Dont vous faites partie. Dont je préside, donc, depuis mercredi, on l'a créé. Mais aussi, il y a des professionnels au sein du CIE qui sont là, justement, pour accompagner les porteurs de projets. Il y a déjà des demandes qui sont arrivées depuis la création ? Alors, on l'a créé, c'était mercredi. Oui, je sais, oui. Donc, il va falloir déjà qu'on s'installe, qu'on ait les professionnels. Mais vous avez déjà des idées, peut-être par le CIE ? Non, mais c'est clair. Là, la demande, elle est là. Il n'y a rien à dire. Comme je vous ai dit, on a fait le tour de Mayotte, on a fait des ateliers, on a rencontré les Mahorais pendant l'élaboration, en tout cas, du schéma d'aménagement régional. Et là, on a senti leur demande. Ils ont de l'argent. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne de l'argent pour construire. Si, bon, des fois, parce que... Oui, il faut les appeler. Voilà. Donc ça. Mais déjà, qu'ils construisent déjà, ils ont juste besoin pour qu'ils aient un meilleur cadre de vie, un meilleur cadre de vie, qu'on les accompagne. Parce que l'idée, c'est ça, quoi. C'est qu'autour de soi, là où on dort, que ce soit pas seulement un dortoir, mais que ce soit un lieu aussi de vie. Est-ce que c'est une sorte d'harmonisation du territoire ? Alors, c'est ça l'idée, en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est bien beau de construire des infrastructures, des gros projets. Mais si on n'harmonise pas l'ensemble de ces projets de construction, donc les gens à l'intérieur, les habitants, comment construire ? Avec, bien évidemment, mais en même temps, les professionnels, avec, bien évidemment, les accompagner sur les règles qui existent. Les PLUI, tout ce qui... La réglementation en termes d'architecture, en termes de construction, il faudrait qu'on les accompagne, justement. Parce que, c'est ça le truc, l'argent est là, ils ont des sous, on construit, mais c'est les démarches après administratives. Et comme il n'existe pas, en tout cas, cet accompagnement, eh bien là, les gens font à leur manière. À leur manière, oui, et se rendent pas forcément compte des obligations, des tenants et aboutissants. Est-ce que, par rapport aux chantiers qui sont au cours, vous allez voir un peu ce qui se passe ? Vous allez écouter, vous avez peut-être besoin de conseils à ce moment-là, ou c'est trop tard ? Non, non, mais c'est pas trop tard, au contraire. On va s'organiser, on va recruter, donc, les professionnels. Et l'idée, c'est que le CIEU se déplace vers les gens. Donc, on va avoir des permanences, ou alors, on va faire des tournées dans toutes les villes, voire même tous les villages. Les gens peuvent venir. Avec leur projet, ils ont des plans, du terrain. Ils viennent, ils trouvent là des professionnels, justement, qui pourront les accompagner, voire même s'il faut qu'il aille sur le foncier, sur les sites. Et ceux qui sont en construction, maintenant, est-ce qu'il y a aussi un besoin de CIEU, ou c'est trop tard ? Ah non, c'est pas trop tard, parce qu'il y a aussi cette partie environnementale, comme vous l'avez dit. Donc, on peut accompagner aussi sur la question d'énergie, sur la question de climatisation. Donc, là aussi, le CIEU peut accompagner sur la réglementation. Donc, vous savez, il y a des primes sur le truc énergétique. Donc, le CIEU aussi peut accompagner, avec des architectes, voilà comment construire, pour éviter beaucoup de climatisation, en tout cas, dans sa maison. Voilà. Donc, le CIEU aussi peut accompagner sur les rénovations, sur les projets qui existent, sur les extensions. Donc, pas forcément sur les projets neufs. Et puis, vous arrivez, à un moment donné, où les intercos sont en plein dans l'idée de construire le nord, le sud, le centre. Mais est-ce que vous allez accompagner les collectivités à délivrer les permis de construire ? Alors, c'est l'idée. En fait, c'est, comme je vous ai dit, sont en train également d'élaborer le PLU, le plan local d'urbanisme. Donc, c'est aussi une occasion, parce que le CIEU vient en aide, vient accompagner, donc, les intercos, pour, voilà, comment organiser, en tout cas, comment destiner les quartiers, comment projeter ou organiser, donc, les villes et les quartiers. Parce que l'idée, c'est ça, c'est l'organisation, comment on se projecte sur l'organisation, donc, de nos villes. Vous savez, jusqu'à maintenant, les villes à Mayotte, ils s'étendent, ils ne s'organisent pas, mais s'étendent. On construit, on construit, on construit, et puis on a une grande ville. Mais une ville, ça s'organise. Où est-ce qu'on met les commerces ? Où est-ce qu'on met les écoles ? Où est-ce qu'on met les mosquées ? Où est-ce qu'on met les quartiers industriels ? Les activités, voilà. Et tout ça rentre dans vos compétences ? Tout ça rentre aussi dans les... Mais alors, par rapport à la déale, quand même, qui s'est concerné dans l'histoire, est-ce que la déale pourra se concentrer sur le volet uniquement contrôle et sanctions ? Alors, ce volet-là, contrôle et sanctions, je ne pense pas que c'est déale, établit les règles. Après, c'est charge, justement, donc, aux magistrats, aux communes, de faire nécessaire pour envoyer des plaintes, ou des recours, ou des... Voilà, pour dire, en tout cas, au tribunal, au juge, voilà, une personne qui a une infraction, qui construit sans permis, qui ne respecte pas, en tout cas, la réglementation qui est en vigueur, et c'est au tribunal, en tout cas, de sanctionner. Mais la déale, dans le CIE, il y a des représentants, donc le directeur du déale... Et accompagner les porteurs de projets, en termes d'instructions, quelques parents, donc des permis, parce que, bon, ça s'instruit soit dans les intercommunalités ou certaines communes, soit aussi au niveau de la déale. Donc, le but, c'est un peu de restructurer tout ça, quelque part ? Il y en avait besoin, il y en avait besoin, parce que, comme je le disais, donc, c'est... C'est qui qui construit ? Donc, on a de l'argent, je veux construire. Je prends n'importe qui, pas des professionnels, bien souvent, voire même des architectes et des ingénieurs, ce sont des clandos. On le prend, on vient, on construit, comme ça, sans aucune réflexion, sans aucune étude, en termes de sécurité, donc, en termes de... Parce que, vous savez, Mayotte, avec son état, en tout cas, du CIE, donc, il y a des pentes, mais tout ça, on ne réfléchit pas en amont, et on construit. Donc, il va falloir harmoniser tout ça, avoir de l'esthétique, mais en même temps, de la solidité, donc, on peut les conseiller aussi, aller voir des ingénieurs de structure aussi qui... Et est-ce qu'il y aura des connexions avec les autres CIE, des Outre-mer, de la métropole ? Alors, il y a une fédération nationale de CIE, et là, donc, parmi les mesures, en tout cas, parmi ce qu'on a délibéré mercredi dernier, c'est justement d'adhérer au centre de la fédération. Donc, vous serez 94, hein ? 94, et la fédération, justement, accompagne tout le monde, hein, sur les projets. Il y a aussi des spécialistes, hein, des professionnels qui y siègent, qui travaillent au niveau de la fédération, et qui interviennent aussi au niveau des CIE régionaux. Merci beaucoup d'être venu parler ce matin de la CIE, Dieu sait que c'est important, à Mayotte, pour le développement de cette île. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Sous-titrage ST' 501